Salut et bienvenue dans Romance Lesbienne. Je n'en avais à faire. J'ai commencé à lire certains de ses livres l'année dernière. Dès dernier, j'ai lu Finding Home de Georgia Beers. Celui-ci, je sais que j'ai bien aimé, j'ai pas super aimé, mais ça se lit bien et puis c'est une histoire, je m'en souviens comme l'histoire avec le chien, si je me souviens bien. Sarah et Nathalie, voilà. Sarah est celle qui part en vacances et laisse son chien Bentley à la maison et Nathalie est celle qui trouve le chat. Pas le chat, pourquoi j'ai dit le chat? Et Nathalie est celle qui trouve le chien. Et ainsi naîtra cette histoire d'amour entre Sarah et Nathalie. L'année dernière, en 2020, j'ai également lu Love on the Line de Laura Dehart-Yom, qui est un livre aussi que je recommande. C'est une histoire policière avec, en gros, c'est une histoire d'amour sur fond d'enquête policière. Super cool. J'ai également lu I Came Out For This de Lisa Gitling. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Ce livre, j'ai particulièrement aimé parce que ça se passe à Washington DC. C'est l'histoire de Johanna qui fait son coming out dans la quarantaine. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant parce que j'aimerais faire une vidéo détaillée de ce livre, bien que je l'ai lu l'année dernière. Et la raison pour laquelle j'aimerais faire une vidéo détaillée, c'est parce que l'histoire de Johanna est un peu similaire. Non, ce n'est pas vraiment similaire. Mais parce qu'elle quitte l'Arkansas pour découvrir la vie lesbienne à DC, j'ai pu faire beaucoup de connexions entre son expérience et la mienne. Moi qui ai quitté le Canada il y a quelques années pour m'installer aussi à DC. Et j'ai plusieurs photos de cet endroit-ci. Anyway, je vous en reparlerai de ce livre. Donc, on a ceci, quel autre livre est-ce que j'ai déjà lu? Oh, Bécasson de Frankie J. Jones. Bonne lecture pour se détendre le cerveau, mais en fait, rien d'intéressant. C'est une histoire d'amour dans un village perdu dans la campagne. Voilà, c'est tout. Mais ça se lit. Je crois que c'est tout, non? Ah non, 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 non. Oh non, non, non. Time will tell de M. Ulrich. Celui-ci aussi, jusqu'à présent, à cette heure-ci, de tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, ceci est mon préféré. Et en fait, je vais le relire. Je vais le relire et vous faire un compte rendu à chaud de ce livre, magnifique et le dernier livre que j'ai lu l'année dernière c'est Bragging Rights Kenna White, qui est un très bon livre pour les fans de Tex-Ax, Cowboy qui aiment bien les femmes qui chevauchent, en fait si j'ai le temps je vais peut-être même relire Bragging Rights de Kenna White parce que je me souviens que c'est une très belle histoire d'amour et avec des scènes très agréables à lire mais ça il faut voir parce que là ça fait 1, 2, 3, 4, 5 6 livres lus donc il me reste 42 livres à lire est-ce que j'aurai le temps? on va voir 1, 2, 1 il me reste